Tadej Pogacar Je pense que le plan a travaillé parfaitement pour nous aujourd'hui. La taille de Tadej Pogacar à l'avant du peloton. Tadej Pogacar. C'était un jour difficile mais j'ai hâte de voir les prochaines jours. Vingord qui a retrouvé Seb Kuss, le grimpeur américain. Il a fait des bons attaques au final. Je pense que nous avons fait un bon travail comme équipe. Et nous avons eu deux gars au front. Je suis évidemment super heureux. Tête attention, UAE, UAE. Un problème pour Rafa le back-up. Je pense qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de chances d'attraper. Si je gagne, je gagne. Et si je n'ai rien à faire. Quelle faible cette étape. Et c'est Jonas Vingarde qui la gagne en solitaire avec le maillot jeune en prime. Nous allons combler avec tout ce qu'on a. Le match. Ohhh. Oh, ce qui a fait Maike ? Chaîne-l ai-a. Il a tuit de l'ágil. Il va vraiment être très difficile. Et maintenant on vient juste, quatre gens en sort. Et je suis très désolé pour Rafa parce qu'il était vraiment bien, vraiment bien. Nous allons combler avec tout ce qu'on a et ça ne va pas encore. Je ne savais pas qu'il était hors de la race, donc c'est une surprise pour moi. Ça fait plus dur pour aujourd'hui de faire la race durée. La partie significative n'a été enclenchée, seul Owen Dohl est devant en entamant la première difficulté de la journée. Owen Dohl va avoir du renfort. Pinault veut essayer de gagner l'étape. Il a aussi perdu du temps, assez régulièrement sur le tour. Sur une étape courte comme celle-là, où un bon grimpeur va forcément tirer son épingle du jeu, il se dit que ça peut lui sourire. Ça va mieux pour Romain aujourd'hui, on a l'impression. Il n'a plus rien à perdre Romain Bardet, c'est vrai. Hier, il a perdu 3 minutes. Le podium, ça semble tellement... Il ne peut pas rester dans le peloton. S'il a les jambes de faire mieux, il faut qu'il y aille et il a raison. Allez, ça va le faire pour Gachke, il va aller chercher 6 points. Oui, c'est très bien ce qu'il a fait Gachke. Troisième position. Dans la horquette dans 6 ans, deuxième ascension du jour, les choses se précisent un peu. Lutsenko et Thibaut Pinot conservent la tête de course avec une quarantaine de secondes d'avance sur le groupe maillot à poids de Simon Gueschke, dans lequel est revenu Romain Bardet, le mieux classé au général, qui retrouve deux coéquipiers, les Knessoun et Hamilton. Daya, UAE a lancé les hostilités avec Mikkel Berg, l'un des derniers coéquipiers de Tadej Pogacar, qui veut essorer le peloton des favoris. D'ailleurs, le groupe Bardet est en vue à l'approche du sommet. Dans la descente de la horquette dans 6 ans, le groupe de poursuivants a repris un peu large face au groupe maillot jaune et va d'ailleurs rejoindre les deux hommes de tête Pinot et Lutsenko au pied du col de Val-Lauron à Z. Et de nouveau, le gros tempo de Mikkel Berg, qui sera relayé par McMulti et s'est mis en deuxième position cette fois. Le maillot vert, Wout Bonnard s'est distancé. Chris Hamilton repris à son tour par le groupe maillot jaune. Le groupe maillot jaune qui revient à l'instant sur le groupe Bardet, Lutsenko, Thibaut. Il s'en passe des choses dans la montée du col de Val-Lauron à Z. Regardez, le maillot jaune qui n'a plus qu'équipier. Sepkus s'est écarté, Sepkus n'est plus là. Et Garen Thomas qui est distancé, Garen Thomas qui craque. L'attaque de Pogacar qui va mettre la pression dans la descente sur le maillot jaune. C'est l'attaque de Tadej Pogacar, on l'attendait à moins de 200 mètres du sommet. Tadej Pogacar avec dans sa roue Jonas Wingard. McNulty n'est plus là et on a les deux premiers du classement général aux avant-postes désormais. Dans la descente vers Loudanviel, il n'a pas pu lui prendre un maître à Jonas Wingard, Tadej Pogacar. L'américain Brandon McNulty continue d'imprimer un rythme soutenu en tête de course. On attendait les Jumbo Visma et ce sont les UAE qui ont mis la pression dans cette journée sur le maillot jaune. Un peu plus loin dans un groupe de poursuites, on retrouve Romain Bardet à l'attaque pour tenter d'aller chercher de précieuses secondes pour le général. Il est rapidement accompagné par Guéren Thomas. Et dans un autre groupe un peu plus loin, on retrouve d'autres favoris pour le classement général. Gaudu, Quintana, Vlazov, Menties ou encore Mas qui tentent de limiter les écarts. Adamiette, 6ème du général avant l'étape, lui a perdu pied bien avant cette montée finale. C'est là où Romain Bardet s'était imposé il y a 5 ans. Allez, il va y aller Pogacar. Allez Pogacar qui est le premier à faire l'effort. Brandon McNulty qui ne va sans doute pas pouvoir suivre. McNulty un petit peu juste, Alei Pogacar mais qui a toujours dans sa roue l'indécollable maillot jaune Jonas Wingard. Beaucoup plus de braquets pour Wingard, il est plus fort je pense. Pogacar s'était imposé d'un souffle. On s'en souvient à la super planche des belles filles. Est-ce que Wingard va prendre sa revanche ? Allez Jonas Wingard qui accélère. Est-ce que Talei Pogacar va pouvoir réagir ? Il grimace Pogacar. Ils ont accéléré au même moment. Jonas Wingard en tête, Talei Pogacar avec Orfe Gueye. Qui va tenter de garder la roue, même de déborder pourquoi pas le maillot jaune. C'est pas mal. Quel mano a mano. Quel mano a mano. Talei Pogacar qui est passé devant. Pogacar est passé devant Jonas Wingard et Pogacar va peut-être aller chercher la victoire. C'est un malin. La troisième étape, la troisième étape de Pogacar dans ce Tour de France. Victoria Peragud. Bravo. Et la deuxième place pour Jonas Wingard, pas de cassure. Merci Brandon, c'est un superbeurte. Le tour de France aujourd'hui, nous étions seulement quatre ans, et à prendre le match à la fin, c'est déjà incroyable. Nous pouvons être tous fiers, parce que sans Rafa, sans Georges, Veigard et Soler, nous ne pouvons pas plus essayer. Est-ce que vous êtes toujours optimiste que vous pourriez gagner le tour de France 2022 ? Oui, je suis optimiste. Je pense que demain sera un jour plus difficile, et nous pouvons essayer demain. Le maillot vert est quasiment remporté pour Wout van Aert, mais il va falloir attendre encore un peu pour le Belge, qui possède 214 points d'avance sur Pogacar, qui ne devrait pas venir le surprendre. Le maillot à poids est l'une des dernières bagarres à suivre demain vers Otakam. Tout pourrait se jouer pour Simon Geschke, qui devra une nouvelle fois être à l'attaque, sous peine de voir les deux premiers du général venir du shipper, le maillot de meilleur grimpeur. Le meilleur jeune, c'est Tadej Pogacar, mais aujourd'hui, c'est Brandon McNulty qui a impressionné tout le monde. Le Sloven est toujours leader devant Pitcock, qui concède beaucoup de temps vers Peragud. Il nous reste la meilleure équipe devant Groupama FDJ. Jon Bovisma, à l'image de l'état du jour, commence à marquer le pas dans le classement. Demain, dernière grande explication en montagne vers Otakam. Dernière chance pour Tadej Pogacar de reprendre un peu de temps sur Vingegaard avant le contre-la-monde prévu samedi à Rocamadour. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada